Europe 1 Bruce Toussaint Nikos, votre invité a des yeux très bleus ce qui est assez agaçant Qu'est-ce qu'il vous prend ce matin ? Le vert, vert, qu'est-ce que j'ai dit ? C'est son petit sage qui a les yeux bleus J'ai une excuse J'ai une excuse Je suis daltonien Et je peux venir avec un certificat médical Sortez une minute Votre invité a surtout, je vais sortir Triple carrière, cinéma, télé Et aujourd'hui, théâtre En fait, on est tous jaloux, évidemment Parce que c'est le beau gosse absolu, mais pas seulement Anthony Delon est avec nous ce matin, comment ça va ? Ça va bien ? Bien réveillé ? Pardonnez mon camarade Bruce Toussaint sur la couleur des yeux Mais c'est vrai qu'on est très impressionné depuis hier Vous êtes rentré dans le studio avec un petit porte-clé C'est un singe C'est mon singe, porte-bonheur Et alors, à quoi il sert ? À beaucoup de choses À éclairer les serrures Ah oui, quand on rentre un peu tard Quand on rentre un peu tard Et puis, voilà Et puis, le singe, c'est malin Oui, c'est malin Ce n'est pas faux Ce qui est intéressant, c'est que vous, en ce moment, vous rentrez tard Parce que vous répétez Voilà Vous êtes mort de trouille Vous commencez le 13 janvier au théâtre Saint-Georges Ou au théâtre Georges ? Non, théâtre Saint-Georges Saint-Georges Place Saint-Georges Place Saint-Georges Oui Avec la petite place ronde Au métro Saint-Georges Métro Saint-Georges Tout est Saint-Georges Et là, la pièce s'appelle Panique Avec un K Avec un K, oui P-A-N I-K Voilà, K Et c'est une pièce d'un finlandais C'est lui qui n'est pas réveillé ce matin Non, je vois Bruce qui est mort de rire On est bien tous les deux là On est au top On est au top, Nicolas, allez-y Alors, c'est très intéressant Parce que la pièce est raccord un peu avec nous Ce sont des hommes au bord de la crise de nerfs Voilà Qu'est-ce qui se passe ? Qui sont ces personnages ? Vous vous incarnez Un animateur, un beau gosse C'est homme à femme, en gros C'est Nikos, quoi Un peu Nikos D'ailleurs, je me suis inspiré un peu de Nikos Ah, c'est gentil Mais il est un peu plus La différence, c'est que C'est gentil Mon personnage est un peu plus cynique Ah Et voilà Et je pense égocentrique que les Nikos Donc lui, il est un peu plus sympa Nikos Il est un peu plus arrondi Le mien, il est un peu plus Il a cherché Voilà Il va chercher dans les angles et tout Et bon Alors, c'est une comédie intelligente Satirique Voilà, Léo, ingénieur commercial Max, graphiste Et Yoni, animateur télé Chacun à un moment de crise dans leur vie Pris de panique avant de monter dans l'avion pour l'Allemagne Alors que sa femme lui demande de réfléchir à sa vie Léo se saoule de la gueule Il est 3h du matin Il sonne chez son pote Max Abonné aux thérapies Pour lui demander conseil Et là arrive Yoni Qui propose une séance d'Ivan en direct Dans son talk show C'est un peu ça En gros, c'est ça En fait, ils vont rivaliser les deux frères Comme ça arrive souvent D'abord, ils ont une enfance de scouts Parce qu'ils ont tous les 3 été chez les scouts C'est des potes d'enfance Voilà Et donc, ils vont rivaliser D'ingéniosité l'un et l'autre Pour essayer d'attirer Et d'amener leurs meilleurs potes Dans leur vision à eux de la vie Et des choses Et comment s'en sortir Donc moi, par exemple C'est le jouisseur ? Vous, c'est l'épicurien, le jouisseur ? Voilà, c'est ça Moi, je lui dis Écoute, ne te fais pas chier Tu t'amuses Tu sors Tu baises Ça ira mieux Par une semaine à Berlin Tu reviens Ni vu ni connu Voilà Et tu seras bien détendu Après avoir fait le con Et l'autre, il lui dit Non Tu dois suivre une thérapie Il faut aller retrouver le petit enfant Qui est en toi Le village C'est Eric Delcourt C'est Delcourt Eric Delcourt Qui était dans hors-piste Absolument Il faut faire des pages matinales Et donc Ils vont s'affronter là-dessus Et en plus Comme la référence L'ultime référence Je pense de l'auteur Et de mon frère Donc Eric Delcourt C'est un film d'Almodovar Qui s'intitule Parle avec elle Donc ils vont aussi s'affronter A travers L'interprétation De ce film d'Almodovar Qui parle bien évidemment Des mères Parce que là On arrive sur les femmes Donc en fait C'est le rapport des garçons A leur maman Et pourquoi ils n'arrivent pas A trouver le bonheur Il y a beaucoup de strates Dans la pièce Et ça parle effectivement Aussi du rapport Bah lui par exemple Moi j'étais le préféré de maman Dans la pièce Dans la pièce évidemment Et donc Donc lui est jaloux Voilà Ça a toujours été le problème Entre nous Donc lui il pense Qu'il faut zigouiller les mères C'est vrai parce que Les mecs n'en parlent pas entre eux C'est là où cette pièce Est également intéressante C'est que les garçons On dit souvent Que les filles se retrouvent Elles font des dîners de filles Elles se disent tout Et que les garçons Sont beaucoup plus pudiques Et en fait non Ils peuvent aller loin Dans leur recherche existentielle Et dans leur mal-être aussi Ils peuvent en discuter On sait réfléchir un peu aussi Et on peut se dire des trucs Et c'est vrai Alors il y a un homme sur quatre Qui souffre de stress Stressé par le quotidien Ça se traduit en panique Ça se traduit aussi en insomnie Irritabilité, agressivité Et panne sexuelle Ça vous est déjà arrivé ? La panne ? Si vous voulez oui Non mais le stress Vous savez le truc Qui vous bouffe de l'intérieur Et vous n'êtes pas bien Et plus rien ne fonctionne Rien ne fonctionne Non mais moi J'ai quand même Des réseaux de secours Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a un numéro vert Comment ça se passe ? Il y a un numéro Allô ? Moi j'ai le souci Singe avec moi Non pas du tout 36-15 Anthony Non mais la panne Évidemment Ça nous est tous arrivé Il faut arrêter De se raconter des conneries Mais euh Non mais le stress Le stress au quotidien Qui nous empêche D'avancer en fait Voilà Non moi c'est fini ça Oui J'ai du stress La preuve Mais j'essaye de Bah j'ai plus que du stress positif Et puis sinon c'est des angoisses Plutôt C'est des trucs qui me prennent au bide Et tout Mais aujourd'hui je trace Il n'y a rien qui peut vous arrêter Non il n'y a plus rien qui m'arrête Et même Et le stress du comédien Vous l'avez avant de monter sur scène Bien sûr C'est cet état Où on a les mains moites On se dit Faut que je parte Faut que je boive un trou Non les mains sont pas moites C'est quoi ? Il se traduit comme Un de mes deux partenaires Qui a les mains moites Non moi j'ai mal au ventre Ça gonfle Le stress Mais bon J'y vais quand même Deux frères qui se tirent la bourre Au théâtre Il faut convaincre Le troisième Vient dans mon monde Où tout est facile C'est finalement une fuite Où vient dans l'autre monde Où tout est cartésien Tout est réfléchi C'est pas forcément une fuite Parce qu'il lui dit Voilà À un moment il dit C'est aussi à travers la communauté Que tu comprends tes propres actions Donc il faut pas non plus Se renfermer sur soi Parce que Après Comme je vous l'ai dit tout à l'heure On a chacun nos toques Dans cette pièce Donc mon frère Lui Il est claustro Et il est Agoraphobe Ça fait Parce que sa femme Justement sa fiancée Sa femme l'a quitté Il y a un an Et là Il a commencé à avoir Des crises de panique Et ça fait six mois Qu'il est pas sorti de chez lui Et donc moi je lui dis Non Tu peux pas te renfermer sur toi Au contraire Il faut s'ouvrir vers les autres Et c'est comme ça aussi Que tu vas procéder À À ton bien-être Au bien-être Vous êtes un homme heureux Aujourd'hui en tenue de l'an Ouais Vous vous êtes trouvé Vous-même À l'intérieur Oui oui Vous êtes en paix En harmonie Je suis en harmonie En paix Oui Oui Pas tout le temps Parce que On est toujours agressé Par des Mais plutôt par des phénomènes Extérieurs Qu'intérieurs C'est Mon pire ennemi C'était moi Mais celui-là Je l'ai vaincu Mais après Il y a les phénomènes Les paramètres extérieurs Qui viennent Et ça c'est vrai que Des fois Bah Voilà Je sors un peu de mes gonds Un secret beauté Pour mon ami Bruce Toussaint Comment avoir un beau visage Le matin Bien réveillé Donnez-moi un secret Votre secret beauté Le singe Le singe Il me regarde Le singe Un singe en hiver surtout C'est ça qui est pratique Magnifique Très bonnes interventions Ce matin Anthony Delon En pleine forme Retrouvez-le sur scène Au théâtre Saint-Georges A partir du 13 janvier C'est la semaine prochaine Métro Saint-Georges Métro Saint-Georges Très important Avec Thomas Joussier Eric Delcourt Et c'est une pièce D'un finlandais Qui s'appelle Mika Miyahalo Ça aurait pu être Un pilote Un conducteur Un pilote Très bien Non je dis ça Merci Merci beaucoup Anthony Delon Bonne journée Merci Nico Salut Anthony Salut